Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te parler des compléments alimentaires que j'utilise. Parce qu'on sait tous qu'il y a vraiment beaucoup de types de compléments alimentaires sur le marché. Et c'est vrai que parfois, on se perd un petit peu quand il s'agit de choisir ses compléments alimentaires. Et donc, moi ici, me concernant, j'utilise ses compléments alimentaires en fonction de mon mode de vie et de mes objectifs. Mais ils vont s'avérer aussi très pratiques pour le côté organisation. Mais si tu n'as pas le budget pour t'acheter des compléments alimentaires, il n'y a pas de problème. Même les compléments alimentaires ne sont pas indispensables. Et tu peux trouver assez facilement ce dont tu as besoin dans la nourriture solide. Donc voilà, moi je vais te parler des compléments alimentaires que j'utilise. Et bon, voilà, si jamais tu es un petit peu indécis sur quoi et qu'est-ce que tu dois prendre. Au moins, peut-être que ma vidéo pourra t'aider à te décider. Ok, donc on va commencer par le premier complément alimentaire que je prends. Et donc, ça va être de la whey, assez classique. C'est quelque chose qu'on retrouve chez pas mal de pratiquants de musculation. Ou bien même dans d'autres sports liés à la musculation, strongman, powerlifting ou même le sport. Je veux dire, en général, c'est assez courant de consommer de la whey. Moi, je prends de la whey isolate. Parce que la whey normale, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Mais ça me donne quelques petits problèmes de digestion. Donc moi, personnellement, je digère mieux la whey isolate. Et il y a un petit peu moins de glucides aussi dans la whey isolate. Donc c'est mieux. Et donc, je prends un shake, souvent en collation ou alors après un entraînement. Donc on va enchaîner avec le deuxième complément alimentaire que je prends, que je mixe justement avec la whey. Donc je prends du collagène. Donc c'est sans goût. C'est... Ouais, j'ai pris sans goût. Parce que comme ça, je peux facilement le mélanger avec la whey. Parce que des fois, les collagènes, ils mettent des goûts. Mais c'est pas toujours bon. Donc je fais du deux en un avec la whey et le collagène. Donc le collagène, c'est super important aussi pour les articulations, pour avoir un bon maintien des articulations. Ça va aider à préserver la santé de tes articulations. Surtout quand tu fais des sports où, voilà, c'est assez intensif, où tu prends des charges assez lourdes. Mais le collagène, il va plutôt être intéressant pour ça. Et donc, on va passer sur le troisième complément alimentaire que je prends. Donc ça, je vais le remettre derrière. Là-bas. Hop. Ceci. Donc ça, c'est des glucides intra-entraînement. Donc c'est pas mal parce que... Et d'ailleurs, j'en prends depuis peu. Ça fait pas très longtemps que j'en prends. Et je vois quand même la différence de ce pendant mes entraînements. Parce que le glucide, c'est la source d'énergie et de tes muscles. Donc c'est ça qui va... Les glucides, c'est ce qui va être utilisé pendant ton entraînement. Et pour pouvoir vraiment donner une séance d'entraînement plutôt efficace, il te faut des réserves en glucides. Et c'est pour ça que je prends ça pendant l'entraînement. Et pour moi, personnellement, je vois quand même la différence que quand j'en prenais pas. Parce que j'ai l'impression de... Mes entraînements, je peux faire des entraînements un peu plus intensifs. Je me fatigue un petit peu moins vite. Et mon énergie est mieux répartie tout au long de l'entraînement. Donc ça, c'est définitivement quelque chose que je vais garder, je pense, plus sur le long terme. Ok, on va finir avec le dernier complément alimentaire que j'utilise. Et ça va être ceci. Donc les oméga-3. Ça, c'est les oméga-3. C'est super important. Et si d'ailleurs, il y a un complément alimentaire que je devrais te conseiller, c'est vraiment les oméga-3. C'est vraiment super, super bon pour la santé en général. C'est aussi un bon anti-inflammatoire. Et donc ça, les oméga-3, j'en prends 4 par jour. Donc ce qui est recommandé sur la boîte juste ici. Donc je prends 2 gélules le matin avec mon déjeuner. Et 2 gélules le soir avec mon souper. Et comme ça, grâce à ça, je suis sûr d'avoir un bon rapport d'oméga-3 dans ma diète. Bon, je fais une petite parenthèse avec les oméga-3. Va surtout pas acheter du tribulus de merde. Là, qu'ils appellent ça des boosters de testostérone naturel. Ça sert à rien, c'est que c'est de la merde en fait. Parce qu'il n'y a pas un meilleur booster de testostérone naturel que les oméga-3 que tu peux retrouver en gélules. Mais aussi dans la nourriture solide. Comme par exemple dans le saumon et les amandes. Et je viens de remarquer quelque chose. J'ai complètement oublié de te dire combien je prenais en quantité. Donc attends, je vais remettre ça là. Donc ça, pour les glucides pendant l'entraînement, on va faire comme ça. Je prends une scoop, je crois que c'est une scoop de 50 grammes. Mais je prends une scoop de 25-30 grammes, une demi-scoop. Parce que je mets ça dans un galon. J'ai pas mon galon. Attends, je vais chercher mon galon. Bouge pas. Ok. Ce gros truc là, comme tu peux le voir. Attends, je regarde si mon micro est bien mis. Ok. Ce gros truc. Donc. Je le remplis. Je le remplis. Je fais une grosse moitié. Hop. Parce que ça fait. Je pense que la capacité totale, ça doit être 3 litres. Donc c'est quand même gros. Donc je mets à peu près 1,5 litre dedans. Et je mets une scoop de 30 grammes de glucides. Et ça fait très bien l'affaire. Et en ce qui concerne le collagène, c'est une scoop de 10 grammes. Donc là, je n'ai même pas à calculer. Je prends juste une scoop. Hop. Je mets dans mon shaker et puis je le bois avec mon bruit. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le laisser savoir en mettant un like. Et aussi à mettre un commentaire sur, par exemple, quel type de complément alimentaire tu utilises. N'oublie pas également de t'abonner et de partager. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada